24,38% est le deuxième taux le plus faible depuis 2011, un pourcentage qui fait froid dans le dos. Certains analystes pensent que ces résultats reflètent exactement le niveau de l'élève guinéen. Quelles sont alors les raisons d'un tel naufrage ? Analyse à suivre dans ce reportage signé Antoinette Dédé-Honivougui et Abdoulaye Kamara. Le suspense est enfin levé. Les résultats du bac unique session 2019 sont tombés dans la soirée du lundi 5 août dernier, après environ 5 heures d'attente. Comme on pouvait s'y attendre, les larmes ont coulé, cette année encore. Moi je pense que vaut mieux avoir 24% d'admis capables plutôt d'avoir 70% d'admis et plus de la moitié, avec plus de la moitié de sachant pas bien écrit, pas bien exprimé et n'ayant pas le niveau. Quand ils sont à l'université. C'est dommage, aujourd'hui le constat sur le terrain c'est qu'on a beaucoup d'universitaires qui ont eu le bac il y a une dizaine d'années, qui ne savent pas ni faire un CV, ni écrire, ni se comporter. Certains analystes, contrairement à l'opinion publique, ne sont pas surpris. Ils pointent plutôt du doigt les grèves répétées et le manque de suivi des élèves. Ceux qui ont été négligents se sont mis à se balader dans la rue, à suivre les politiciens, à suivre les syndicalistes, et du coup ils n'ont pas eu le bac. J'espère que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le bac. Donc on ne peut pas dire à 100% que c'est parce qu'il y a eu trop de grèves, mais quand il y a de la grève, on va prendre un répétiteur, on se remet à la maison, on essaie de rattraper. Et ça c'est le rôle des parents d'amener leur enfant plutôt qu'à suivre les politiciens ou les syndicalistes, à rester à la maison et à se concentrer sur les études. Après cette catastrophe nationale, certains candidats malheureux tenteront de migrer vers l'enseignement technique. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir, ils viennent parce qu'ils ont échoué. Alors que depuis quelques années, les jeunes venaient vers l'enseignement technique parce qu'ils étaient séduits par le système d'enseignement technique, le dispositif de formation professionnelle. Les résultats globaux de cette année scolaire devraient interpeller les élèves et tous les acteurs du système éducatif guinéen. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA n'a pas vécu le temps du socialisme révolutionnaire. Son retour de la Corée du Nord lui procure plus d'énergie pour s'engager davantage, pour aborder les prochaines expériences électorales. Il donne aujourd'hui raison au premier président de ce parti, camarade Ahmed Sekoutouré. Le reportage est signé Malik Sanyana Kamara, Gono Monemou, Ibra Mansour et Sengsouma. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA n'a pas vécu le temps du socialisme révolutionnaire. Son retour de la Corée du Nord lui procure plus d'énergie pour s'engager davantage, pour aborder les prochaines échéances électorales. Il donne aujourd'hui raison au premier président de ce parti, camarade Ahmed Sekoutouré. Nous revenons de la République populaire démocratique de Corée avec un niveau d'engagement très élevé à faire triompher le PDG RDA en République de Guinée et le Sadi en République du Mali. Donc c'est des sentiments que nous avons à travers toutes les visites que nous avons pu voir. Et comme je le disais tantôt, moi tout jeune je n'ai pas connu pratiquement le socialisme révolutionnaire de 50 à 84. Et à travers cette visite j'ai pu découvrir l'effet matériel de la force socialiste. Ce qui moi me réconforte dans ma conviction, ce qui me réconforte également dans mes ambitions à faire triompher cette idéologie révolutionnaire basée sur le nationalisme panafricain et y compris du socialisme. Le secrétaire général par intérim du parti croit que le socialisme révolutionnaire pourrait revenir en Afrique. Pour lui, le système capitaliste doit céder la place à celui socialiste. Le modèle du PDG RDA est la Corée du Nord mais il compte le faire en fonction des réalités culturelles guinéennes. Quand nous parlons du socialisme, ce n'est pas du socialisme certes comme la Corée. Nous l'avons dit très clairement que du socialisme que nous allons pratiquer en fonction de nos particularités et de nos réalités culturelles positives. Le PDG RDA se prépare pour la présidentielle de 2020. Son secrétaire général par intérim est optimiste. Il prédit déjà la victoire. Nous avons déjà fait 10 juin de tournements lors des élections communales passées et ça va être la même chose. Parce que comme le camarade Mohamed Touré le disait la dernière fois, le 28 septembre 1958, nous avons fait des miracles. Le 22 novembre 1970, on a été agressé, nous avons fait des miracles. Et 2020, le PDG également fera un miracle. L'Union des rassemblements démocratiques a présenté une demande d'audience au président Alpha Condé pour son implication dans le dossier Mohamed Touré. Le secrétaire général du PDG RDA, jugé et condamné aux Etats-Unis pour esclavagisme. Dans l'actualité encore, le ministère des Pêches et de l'Aquaculture vient de bénéficier d'un appui technique du gouvernement japonais et des partenaires au développement. Des engins roulants, des outils informatiques sont mis à la disposition de l'Agence nationale de l'Aquaculture de Guinée. L'objectif est de promouvoir la pisciculture en Haute-Guinée. Malik Sanyana Kamara Les préfectures de Sigiri, Mandiana et Cancan sont dans un besoin d'approvisionnement en produits halieutiques. Le constat a été fait par les cadres du ministère des Pêches et les partenaires au développement. Pour contribuer à l'amélioration de cette insécurité alimentaire et nutritionnelle, le Japon dote le département des pêches des 15 motos, un véhicule et des outils informatiques. Ce projet est maintenant pratique. Un des objets du plan national de développement économique et social 2016-2020 de la Guinée, qui est de développer le potentiel économique halieutique, de conquérir, atteindre la sécurité alimentaire et de contribuer à l'augmentation des exportations de la Guinée. Il s'inscrit également dans les piliers formulés lors de la sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La question de l'aquaculture est une question importante, en ce sens qu'elle doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Des études ont montré que la Haute-Guinée est une zone où la précarité au niveau de la couverture en termes de sécurité alimentaire est importante. Ces engins roulants et outils informatiques vont permettre à l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée-Anag de renforcer ses capacités techniques et opérationnelles dans ces trois localités de la Haute-Guinée. Nous vous rassurons que ces outils informatiques et le matériel roulant que nous venons de bénéficier seront utilisés à bon escient. Nous allons dès les premières semaines qui arrivent prendre le terrain pour se rassurer, si vous voulez, de leur utilisation et de leur distribution sur le terrain. Ce projet d'appui pour lutter contre l'insécurité alimentaire a été financé par le Japon à hauteur d'un million de dollars, soit 9,3 milliards de francs guinéans. Comme annoncé au sommaire, la fête de Tabaski s'est dans quelques jours avec cette tradition, l'immolation de moutons en guise de sacrifice. Mais cette année, le marché de bétail semble ne pas être à la portée des fidèles qui se plaignent du prix exorbitant des moutons, constat dans ce reportage d'Ali Badra Kamara et Ibra Masouri Kamara. L'Aide El Kabir signifie la grande fête par opposition avec l'Aide El Filtre, appelée Petite Fête. Cette fête est la plus importante des fêtes islamiques. Elle est appelée Tabaski dans les pays musulmans en Afrique et le reste du monde. Elle a lieu le 10 du dernier mois du calendrier musulman. Pour cette année, nombreux sont ceux qui rallient des vendeurs de bétail. Hommes, femmes, tous venus à la recherche d'un bélier qui leur convient en guise de sacrifice. Malheureusement, le prix des bétail grimpe chaque année. Parce que le bébé, ça coûte cher. Et encore, il y a des gens qui vendent ça à 10 millions, 8 millions, 7 millions, 3 millions, 5 millions. M'importe quel. Tu as vu mes dieux grands. Parce que celui qui a emballé, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a pas de boulard qu'on vende ça, comment on va gagner ? Ce client trouvé en pleine négociation du prix, il se plaint de la cherté des prix. Bon, les vendeurs viennent d'une institut de suite à que le prix des moutons vient de Mali, c'est 3 millions. Le mouton de Conakry, c'est 1,5 millions, 1,8 millions. Tu vois, donc c'est cher. Le prix est souvent fixé en fonction des qualités, comme le témoigne ce vendeur qui dit avoir pris les béliers au Mali. Ah, il y a 1,700, il y a 1,800, il y a 2 millions. Ça dépendra de la grandeur de l'animal et de la manière de gagner. Bien sûr, il y a eu une petite augmentation. Vous savez, chaque année, ça varie. Donc, quand il y a la variation, par exemple, nous, nous partons au Mali pour acéter. On n'accède pas en Guinée. Ami Islam Kamara est la consul honoreur d'Ukraine en Guinée. Elle est aussi interpellée par ce devoir religieux. Elle demande à l'État de s'impliquer dans la fixation des prix. On ne fait qu'augmenter les prix, c'est vraiment difficile pour les temps qui courent pour le Guinéan. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir un bélier à ce prix-là. Donc, moi, je lance un appel qu'on essaie de revoir les prix quand même, quand la fête s'approche comme ça. A rappeler que cette année, le plus petit des béliers est vendu à 1 million et le plus petit des bœufs est vendu à 4 millions francs guinéens. Ici, au marché des bétails de Yimbaya. Page noire. Dans ce journal, Dr Mahmoudou Bari a regagné sa dernière demeure ce lundi. Son corps a été inhumé dans son village natal à Bouloroya en présence de plusieurs personnalités, parents et amis. La délégation a été conduite par le ministre de l'enseignement supérieur, Ibramadjoul Degallo et Eléhaj Aliouba étaient nos envoyés spéciaux. Voici leur reportage. Le cortège funèbre s'est ébranlé aux environs de 4 heures du matin direction la ville Carrefour. La délégation est arrivée à 10 heures à la grande mosquée de Mamou où un hommage mérité a été rendu à Dr Mahmoudou Bari. Même chose à Dounay, puis à Bouloroya, son village natal. Son grand frère se dit apaisé. Je suis très heureux, je suis très heureux de voir tout ce monde là. Pour ça, moi je pleure, mais c'est plus des pleurs de joie que des pleurs de tristesse. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu que toute la Guinée est derrière nous et je suis très très heureux. Plusieurs de ses compatriotes se sont mobilisés pour l'accompagner à sa dernière demeure. Parmi eux, ses amis venus de plusieurs endroits, notamment de son pays d'accueil, la France. La disparition de Mamoudou nous a mis dans un vide très profond et ça nous a plongé encore une fois dans une tristesse indescriptible. Ce qui serait bien, c'est déjà dans un premier temps soutenir la famille de feu Dr Bari. Soutenir sa famille, donc sa femme, sa fille et sa mère notamment, et notamment ses frères et soeurs. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a conduit la délégation officielle. Il adresse quelques mots à la famille au nom du gouvernement. Ça fait une énorme perte pour nous et c'est pour cela que le président, depuis l'annonce de cette mort tragique, nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement en ce qui concerne le rapatriement du corps qui a été fait par notre ambassade à Paris, mais aussi la réception du corps à Conakry, le symposium à l'université de Sonfounia et le parcours à Mamoudou, à Dounay, jusque dans son village ici. Dr Mamoudou Bari, enseignant-chercheur, est décédé le 20 juillet dernier en France suite à une agression raciste la veille.